Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux principales failles de la mémoire. Le psychologue Daniel Skatcher, un célèbre chercheur dans le domaine de la mémoire, proposa 7 façons dont nos souvenirs pouvaient nous faire défaut, et les appela les 7 péchés de la mémoire et les classa en 3 groupes, l'oubli, la distorsion et l'intrusion. Examinons le premier péché des erreurs d'oubli, la fugacité. Cela signifie que les souvenirs peuvent s'estomper avec le temps. Par exemple, le professeur d'anglais de Nathan a chargé ses élèves de lire le roman To Kill a Mockingbird. Nathan rentre de l'école et dit à sa mère qu'il doit lire ce livre pour son cours. Elle répond « Oh, j'ai adoré ce livre ». Nathan lui demande alors de quoi parle le livre, et après quelques hésitations, elle dit « Eh bien, je sais que j'ai lu ce livre au lycée, et je me souviens que l'un des personnages principaux s'appelle Scout, et que son père est avocat, mais honnêtement, je ne me souviens de rien d'autre ». Nathan se demande si sa mère a réellement lu le livre, et sa mère est surprise qu'elle ne se souvienne plus de l'intrigue. Ce qui se passe ici, c'est la dégradation du stockage. Les informations inutilisées ont tendance à s'estomper avec le temps. En 1885, le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus analysa le processus de mémorisation. Tout d'abord, il mémorisa des listes de syllabes absurdes. Ensuite, il mémorisa ce qu'il avait retenu lorsqu'il tenta de réapprendre chacune de ses listes. Il se testa sur différentes périodes de temps, de 20 minutes plus tard à 30 jours plus tard. Le résultat est sa fameuse courbe d'oubli. En raison de la dégradation du stockage, une personne moyenne perdra 50% des informations mémorisées après 20 minutes et 70% des informations après 24 heures. La mémoire pour les nouvelles informations se détériore rapidement et finit par se stabiliser. Ensuite, perdez-vous constamment votre téléphone portable ? Êtes-vous déjà rentré chez vous pour vous assurer d'avoir éteint le poil ? Êtes-vous déjà entré dans une pièce pour quelque chose mais oublié ce que c'était ? Vous avez probablement répondu oui à au moins un de ces exemples, sinon à tous. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous enclins à commettre ce problème connu sous le nom de distraction, qui décrit des lacunes dans la mémoire causées par des pauses d'attention lorsque notre concentration est ailleurs. Passons au troisième type de problème. Je viens de diffuser ce film appelé Oblivion et il y avait ce célèbre acteur. Quel est son nom ? Il a été des films comme Les Evadés, la trilogie The Dark Knight, et il a même remporté un Oscar. Je peux imaginer son visage dans mon esprit et j'entends même sa voix de façon distinctive, mais pourtant je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Et cette sensation va me déranger jusqu'à ce que celui-ci me revienne. Ce problème, en particulier, peut être frustrant parce que vous avez toutes les informations sur le bout de votre langue. Si vous avez déjà vécu cela, vous avez commis l'erreur de la mémoire connue sous le nom de blocage. Vous ne pouvez pas accéder aux informations stockées dans votre mémoire. Examinons maintenant les trois erreurs de distorsion. La mauvaise attribution, la suggestibilité et le biais. Une mauvaise attribution se produit lorsque vous confondez la source de vos informations. Disons que Paul sortait avec Lucie et qu'ils ont vu le premier film The Hobbit ensemble. Puis ils se sont séparés et Paul a vu le deuxième film The Hobbit avec quelqu'un d'autre. Plus tard, cette année-là, Paul et Lucie se remettent ensemble. Un jour, ils discutent de la différence entre les livres et les films et Paul dit à Lucie, j'ai adoré regarder le deuxième film avec toi et te voir sauter de ton siège pendant cette partie super effrayante. Lorsque Lucie lui répond avec un regard perplexe, puis en colère, Paul réalisa qu'il avait commis l'erreur de la mauvaise attribution. La deuxième erreur de distorsion est la suggestibilité. La suggestibilité est similaire à une mauvaise attribution, car elle implique également de faux souvenirs. Mais elle est un petit peu différente. Avec une mauvaise attribution, vous créez le faux souvenir entièrement par vous-même. Avec la suggestibilité, cela vient de quelqu'un d'autre, comme un thérapeute ou un enquêteur de police qui pose des questions suggestives à un témoin lors d'une entrevue, comme on l'a vu dans une autre vidéo. Les souvenirs peuvent également être affectés par le biais, qui est la dernière erreur de distorsion. Sketcher dit que nos sentiments et notre vision du monde peuvent déformer notre mémoire d'événements passés. Il existe plusieurs types de biais. Les préjugés stéréotypés impliquent des préjugés ratios et sexistes. Par exemple, lorsque les participants d'une étude américaine reçurent une liste de noms, ils se rappelèrent plus facilement à tort des noms afro-américains tels que Jamal et Tyrone pour être associés aux joueurs de basketball professionnels. Et ils se rappelaient plus fréquemment à tort des noms tels que Greg et Howard pour les associer à des professions tels que politiciens. Le biais égocentrique consiste à valoriser nos souvenirs du passé. Par exemple, avez-vous vraiment marqué le but gagnant dans ce grand match de football ou avez-vous simplement aidé ? Ensuite, le biais rétrospectif se produit lorsque nous pensons qu'un résultat était inévitable après coup. C'est le phénomène du « je l'ai toujours su ». La nature reconstructrice de la mémoire contribue au biais de recul. Nous nous souvenons d'événements faux qui semblent confirmer que nous connaissions le résultat depuis le début. Enfin, avez-vous déjà joué une chanson encore et encore dans votre tête ? Que diriez-vous d'un souvenir d'un événement traumatique, quelque chose auquel vous ne pouvez vraiment pas ne pas penser ? Lorsque vous continuez à vous souvenir de quelque chose, au point où vous ne pouvez pas le sortir de votre tête et que cela interfère avec votre capacité à vous concentrer sur d'autres choses, cela s'appelle la persévérance. C'est la septième et la dernière erreur de mémoire de Sketcher. Il s'agit en fait d'une faille de notre mémoire parce que nous nous rappelons involontairement des souvenirs indésirables, en particulier de ceux désagréables. Par exemple, vous êtes témoin d'un horrible accident de voiture sur le chemin du travail un matin et vous ne pouvez pas vous concentrer sur le travail parce que vous vous souvenez encore et encore de la scène. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des principales failles de la mémoire. J'espère que ce sera pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.